Budget, hausse de taxes salée à Lévis et Lac-Beauport. Valérie, les villes ont présenté leur budget pour 2024. Et c'est à Lac-Beauport où c'est vraiment plus salé, des augmentations pour 2024 de 9,4 % pour les résidents. La municipalité explique la situation due en partie par la restructuration du service incendie. Et à Lévis aussi, le cher citoyen à l'écoute, il faudra s'attendre à payer plus cher dès le 1er janvier parce que, bon, voici un tableau pour les résidents. Ça va augmenter de 7,7 %. Et pour les commerçants, ça va augmenter de 6,3 %. Alors voilà, c'est un budget extrêmement difficile qui a été déposé par Lévis. Ce sont en fait les mots du maire Gilles Laulier. La pire augmentation de taxes depuis son entrée en poste en 2013, depuis les fusions de 2002. La Ville n'a pas de parcomètes, n'a pas non plus de vignettes de stationnement, donc plus ou moins d'autres revenus. Et on dit que ce sera d'ailleurs le défi pour la Ville à l'avenir de diversifier les revenus. Ce sera donc des priorités. Écoutez ce qu'avait à dire le maire de Lévis, suivi du porte-parole de l'opposition officielle. Est-ce que c'est un budget facile? Non, certainement pas. C'est un budget qui est extrêmement difficile. Cela étant dit, on était confronté à la situation suivante. C'est que si on coupe dans les services, quels services on doit couper? Je sens que c'est un peu une fin de mandat où on veut tout faire pour essayer de rattraper ce qu'on n'a pas pu faire en pandémie. Mais là, on arrive avec une facture très salée pour le citoyen. À titre comparatif, on vous présente un tableau des autres budgets 2024 révélés par d'autres municipalités. On peut voir Lac-Beauport, ce qui vient tout juste d'être rendu public, des augmentations de 9,4 %. Lévis, 7,7 %. Mais du côté de Longueuil, vous voyez, 5,8 %, ce qui se rapproche donc de l'inflation. Montréal, 4,9 %. Et le maire de Québec, la semaine dernière, a donc parlé de ces augmentations de 3,9 %. Évidemment, on ira aux réactions ce matin. On vous revient plus tard avec notamment des citoyens. Qu'en pensent-ils de ces augmentations? Je me doute un peu de la réponse. Moi aussi. Merci, à tantôt. À tantôt.